Et us tout le monde, c'est Onsay et on se retrouve aujourd'hui et bien pour une vidéo Un petit peu particulière puisqu'il s'agit d'une redécouverte, une nouvelle petite chronique Que j'avais envie de faire depuis quelques temps sur ma chaîne Où j'ai envie et bien de vous parler des jeux qui m'ont marqué Alors c'est pas forcément les meilleurs jeux de l'histoire du jeu vidéo Non ce sera juste les jeux qui m'ont marqué personnellement Et pourquoi pas aussi et bien vous de me proposer des jeux qui vous ont marqué Et peut-être que je ne connais pas et du coup et bien je pourrais faire des petites vidéos découvertes Et vous donner mon avis sur ces jeux que je n'ai pas connus Alors on va commencer avec du lourd pour moi, du très très lourd Un jeu auquel j'ai passé de nombreuses, nombreuses, nombreuses heures Et je me suis dit qu'avec l'arrivée du prochain film Star Wars C'était le bon moment de vous parler de ce jeu Donc c'est Star Wars Night of the Old Republic Donc Kotor pour les connaisseurs, Star Wars Kotor Qui est un RPG solo Alors j'avais vraiment envie de vous parler de ce jeu Alors je pense que beaucoup d'amateurs de Star Wars et notamment de jeux de rôle Connaissent ce jeu Mais peut-être que d'autres sont passés à côté Alors pour ceux qui connaissent le studio BioWare C'est ceux qui ont fait Mass Effect Donc je pense que beaucoup de gens connaissent Mass Effect Et ils ont fait aussi Dragon Age Donc qui sont des RPG, des actions RPG En team avec des histoires très développées On a des relations avec les personnages etc On crée son propre avatar et il évolue Et bien il faut savoir que ce studio Et bien bon bien sûr ils ont fait Balladur's Gate Pour ceux qui connaissent bien ce studio Qui est déjà un monument, j'en parlerai peut-être plus tard Mais ils ont fait un Star Wars Ils ont fait Star Wars Night of the Republic Qui est pour moi l'un des meilleurs jeux Star Wars Auquel j'ai pu jouer Même j'ai pas peur de le dire Pour moi c'est le meilleur jeu Star Wars Que j'ai pu jouer Notamment ce premier opus Alors je vais pas vous spoiler Au cas où qu'un jour vous décidiez de le faire Là ici j'ai avancé dans le jeu Pour vous, donc on est sur la version PC Pour vous montrer au stade Que je trouve le plus intéressant Un des moments les plus intéressants de l'histoire C'est quand on rejoint l'académie Jedi de Dantooine Et qu'on commence sa formation Donc voici le conseil Jedi de Dantooine Puisque le jeu se passe 3500 ans Avant les événements de Luke Skywalker Quand il a affronté Dark Vador Donc 3500 ans avant Donc il y avait beaucoup beaucoup de Jedi en ce temps là Et plusieurs conseils Jedi Et là c'était le conseil de Dantooine Avec ce petit maître là Maître Vandar Qui est de la même race que Yoda Donc ici on est sur la 3 ou 4ème mission De notre formation de Jedi Alors oui on commence notre formation de Jedi Un peu tard Puisqu'au début on commence On est un soldat de la République Alors je ne vous le révélerai rien Sur le personnage qu'on incarne Puisqu'on le crée Ni sur ses origines Puisque ça fait partie vraiment de l'histoire Mais je peux vous dire Qu'on commence Enfin soit soldat de la République Ou ce que vous voulez de la République En l'occurrence moi soldat Vous pouvez être contrebandier Vous pouvez être Qu'est-ce qu'il y avait d'autre C'était contrebandier je crois Soldat Et le 3ème choix Je ne me rappelle jamais Eclaireur C'est un petit peu la même chose Et donc Plus tard dans l'histoire Bien Malgré le fait que vous êtes adulte Vous avez un tel lien avec la force Qu'on vous propose quand même De vous former Même si tous les maîtres Ne sont pas d'accord Ils finissent par accepter Donc là on a notre première mission Alors on n'est pas padawan On est apprenti Jedi On a un maître Mais on est juste apprenti Et notre mission va être en fait D'aller voir Eh bien Un ancien membre De Donc De cette académie Qui est Qui est passé du côté obscur Alors vous voyez Ça rappelle beaucoup Mass Effect Dragon Age Là c'est un de mes camarades Donc Mission Qui est une Twi'lek Qui semble être préoccupée Donc je peux lui parler Ou ne pas lui parler Donc on va parler avec Mission Donc moi personnellement J'ai connu ce jeu à l'époque Sur la première Xbox Il était sorti sur PC en 2003 Et moi je l'ai connu Sur la première Xbox Alors On a forcément Le conflit Inévitable Entre les Sith Et les Jedi C'est un peu toujours Le centre de l'histoire Donc ici On est On va dire Que notre rival Notre opposant Le méchant de l'histoire C'est Dark Malak Qui était un ancien Jedi Et avec son maître Rayvan Donc c'était deux Jedi A l'époque Qui se sont lancés Dans un conflit Contre les Mandaloriens Donc une race extraterrestre Contre le conseil Qui refusait d'entrer en guerre Étant donné qu'ils n'attaquaient Que des mondes De la bordure extérieure Alors pour les connaisseurs De Star Wars En fait La République N'officie pas Dans toute la galaxie Puisque la galaxie Est infinie finalement Donc ils ne peuvent pas Gouverner toute la galaxie Donc il y a des zones Qu'on appelle La bordure extérieure Les zones un peu De l'espace inconnu Qui ne sont pas protégées Et ce qui se passe là-bas La République On va dire Ferme les yeux Et a refusé D'envoyer des Jedi Les Jedi n'ont pas voulu y aller Sauf que deux Jedi Ont décidé d'y aller Donc Malak et Rayvan Ils ont repoussé l'ennemi Sauf que quand ils sont revenus Ils étaient corrompus Par le côté obscur Et l'histoire commence comme ça Alors Donc Lui nous demande De protéger A vous demeurer dans votre enclave A l'abri des Mandaloriens Alors il y a encore Des restants de Mandaloriens Donc apparemment Donc on va lui dire Des Mandaloriens Revendiquant notre gagne-pain Mais Ilsa Mon Ilsa A refuser Ne pouvait rien faire Alors Il y a un système de karma aussi Forcément On a le côté lumineux De la force Et le côté obscur Je vais vous montrer ça Selon les choix Dans toutes les conversations Même quasiment tous les choix Vous avez toujours Eh bien Vous avez toujours Beaucoup de choix différents Et certains sont plus Eh bien Liés à la lumière Et d'autres au côté obscur Et votre personnage Vous pouvez le pervertir En fait Là moi je suis plutôt Côté lumineux Mais vous pouvez devenir Carrément Un Jedi noir Passer du côté obscur De la force Et cela vous ouvrira Dans les pouvoirs Eh bien Différentes branches En fait Si vous êtes Plus bon Vous aurez certains pouvoirs Et des bonus sur ces pouvoirs Et si vous êtes méchant Vous aurez Eh bien D'autres pouvoirs Et des bonus sur ces pouvoirs Par exemple Vous avez les fameuses Éclairs de la force Qui sont souvent liés au site Puisque c'est un pouvoir Du côté obscur Alors rien ne m'empêche De les avoir là Du côté lumineux Mais je n'aurai pas Le bonus de dégâts Que j'aurais pu avoir Si je joue du côté obscur Et vice versa Là mon personnage J'ai un sort de soin Vu que je suis lumineux J'ai un bonus Sur le sort de soin Alors je ne suis pas encore Jedi Vous êtes un membre de l'ordre Vous êtes sous l'autorité des Jedi Je vous donnerai tout ce que je possède Mais je vous en prie Anéantissez les de cette planète Oui mais la vengeance Mène du côté obscur Ma force Bon allons-y Alors il y a énormément Il y a une quête principale Mais vous avez beaucoup Beaucoup d'objectifs secondaires Donc vous voyez Ça c'est mon alignement Donc je suis au max En côté lumineux Mais ça peut descendre Ça peut descendre Alors c'est vraiment à l'ancienne Par contre Voilà vous aviez Le système de placement Etc D'équipement C'est à l'ancienne Maintenant c'est vrai Qu'on ne voit plus trop ça Les jeux commencent Ça a de plus en plus se modernisé Avec des menus épurés Mais bon c'était lisible C'était fiable C'était le même menu Aussi bien sur Xbox Que sur PC Alors vous avez des talents Informatique etc C'est un vrai RPG Donc il va y avoir des talents Par rapport à ce que vous allez trouver Vous avez les résumés Des conversations Des dialogues Que vous venez de voir Ça c'est pas mal Quand vous loupez un dialogue Quelque chose Vous n'avez pas compris Vous pouvez le remater Ça c'est nos quêtes Donc vous voyez Les nouvelles quêtes Elles se mettent en violette Donc nous on est sur L'épreuve des Jedi Et la map Et bon ça c'est le truc Pour sauvegarder Tout ça Et normalement Les pouvoirs Je dois pouvoir vous les montrer Ici Non ça c'est les pouvoirs de base Donc Et vous avez les dons Alors les pouvoirs C'est les passifs On va dire Non Les dons c'est les passifs Et les pouvoirs C'est les trucs actifs Ils avaient séparé comme ça Donc là moi j'ai des dons Surtout lumineux Guérison Pousser de la force Staz Genre de choses Donc sachant que là Je suis quand même encore Au début du jeu On est là On est on va dire À 15% du jeu Et on va dire Que c'est vraiment là Que le jeu devient Suprère intéressant C'est quand on devient des Jedi Donc on peut parler un petit peu A tous les PNJ Pour prendre des quêtes Alors l'avantage de notre personnage Bon en même temps Ils n'avaient pas le choix De faire ça C'est que En fait il est prisé Parce qu'il parle Énormément de langues différentes C'est bien pratique Puisque dans le jeu Vous allez croiser Beaucoup d'extraterrestres Qui ne parlent pas Le républicain Donc entre guillemets Le français Ou l'anglais Comme vous voulez Et du coup Il parle voilà cette langue Et vous avez les sous titres Bon on va passer ça vite Parce que je vais pas vous taper Une vidéo découverte Qu'avec des dialogues Mais voilà Là on a 2-3 quêtes Il y avait la nana Qui avait perdu son robot là-bas Lui je sais plus Ce qu'il cherche avec les spiders Mais nous on va se bouger Alors des chiens carces Alors les graphiques Ça a vieilli Forcément Alors dans Twins C'est une planète Qu'on entend beaucoup parler Dans l'univers De Star Wars Mais je crois Que c'était la première fois Qu'on la voyait vraiment C'était dans ce jeu Et le jeu est vraiment Très fidèle à l'univers Alors le système de combat Pour ceux qui ont connu Dragon Age Un petit peu Mass Effect Mais quand même plus Dragon Age Là C'est la même chose C'est à dire Quand un ennemi proc Vous avez la pose Qui se met automatiquement Vous pouvez l'enlever Et jouer en temps réel A tout moment En appuyant sur la touche espace Et vous pouvez ensuite cliquer Et vous pouvez cliquer sur les personnages Et vous avez des logos Qui se mettent C'est vos attaques Vous pouvez switcher Donc les pouvoirs de la force Les attaques au corps à corps Et vous choisissez Ce qu'il va faire Ça va se mettre dans la barre d'action En bas Et ensuite ça va se faire tout seul Alors sur Xbox Ce menu était très sympa Par contre sur PC C'est vrai que c'est un petit peu chiant J'ai été choqué De voir que sur la version PC Il n'y avait pas une barre de sort Tout simplement Mais je pense qu'avec des modes Avec tout ce qui traîne Maintenant sur internet Pour le jeu Vous pouvez très bien modifier ça Donc là nous On va faire Un petit champ de stas Sur celui là Donc vous voyez Ça s'est mis ici On va Alors est-ce que je peux pas Voilà Je vais plutôt me désengager Hop Un champ de stas Et on va aller attaquer lui Alors qu'est-ce qu'on a Comme truc On va mettre Pouvoir de la force Et un déluge Et on fait l'espace Hop Et voilà Ils ont pas trop kiffé Le sable laser Donc les combats C'est vrai que maintenant Les jeux d'aujourd'hui Sont un poil plus Plus dynamique Donc c'est vrai que Du coup ça a pris Un coup de vieux Mais à l'époque Ça faisait bien le pâté On s'amusait bien A faire A nettoyer les zones Tout ça Donc on a les grenades Aussi Ce qui était sympa C'est que les bruitages Sont Vraiment proche De ce qu'on connait De l'univers Star Wars Hop Et à tout moment Là je me fais charger Je mets une pause Je le stas Et alors Un autre truc qui est cool C'est que vous avez Donc vos camarades Donc il y a des alignements Avec les camarades Il y a des affinités Il y a des affinités Vous pouvez aller avoir Aussi des relations Donc vous pouvez Eh bien Il y a des relations d'amour Un peu comme dans Mass Effect Et Dragon Age Ils avaient vraiment repris Ce qu'ils avaient lancé Avec ce jeu En fait Dans ces jeux là Et donc Vous pouvez avoir des relations Avec les personnages Donc amical Amour Ça fait gloire et beauté C'est pas ça la suite Bon c'est un peu ça l'idée Mais Ils peuvent se barrer Si vous faites des choix Qui leur correspondent pas Ils peuvent carrément Se barrer Et Bon sans vous spoil Ça peut en nager Jusque même Si vous êtes Côté obscur Ça peut aller jusqu'à Ce que vous les tuez Carrément Vous pouvez Décider de Se rebeller Ils peuvent se retourner Contre vous Il y a vraiment Énormément de fin à ce jeu C'est ça qui est bien Et puis Je pense que Moi je l'ai recommencé Un paquet de fois J'ai fait un paquet De personnages différents Puisqu'il y a Beaucoup de classes différentes Vous avez des classes différentes Quand vous commencez le jeu Mais vous avez des classes différentes Alors là c'est pas par là Vous avez des classes différentes Aussi en tant que Jedi Là actuellement Je suis un Jedi gardien Et mais vous avez en fait Alors Pour ceux qui font The Old Republic Le MMORPG Qui est tiré de ce jeu D'ailleurs Pour ceux qui le savaient pas Bon je pense que maintenant C'est pas mal quand même Mais le MMORPG The Old Republic Est tiré de ce jeu C'est la suite de Kotor 2 Finalement Ça se passe quelques années Après Kotor 2 Et Vous avez donc Des classes de Jedi Et ce qui est marrant C'est que vous découvrez Beaucoup de choses Sur l'univers de Star Wars Comme le fait Qu'il y a un code couleur Avec les sabres lasers En fait C'est à dire que Les sabres lasers bleus Désignent les Eh bien Les Jedi gardiens Donc c'est des Jedi Qui sont plus Portés sur Eh bien On va dire La force offensive Ils sont les gardiens Voilà du peuple Ils sont sur le terrain On va dire Que c'est un petit peu Des guerriers Même s'ils préconisent Eh bien plus La paix Et tout ça Parce que c'est des Jedi Mais voilà Ce sont un peu C'est l'infanterie Jedi On va dire Les Jedi gardiens Donc le sabre laser bleu Vous avez ensuite Le sabre laser vert Qui lui Correspond au Jedi Consulaire Et plus Eh bien Le Jedi Consulaire Va plus Se baser sur la maîtrise De la force Sur la sagesse Sur la diplomatie Ce sont des diplomates Ils sont là Surtout pour Eh bien Négocier avec Avec Entre guillemets L'ennemi Essayer d'arranger les choses Négocier avec le peuple Essayer de aider Et ensuite Vous avez l'entre deux C'est à dire Les Jedi Sentinelles Qui ont les sabres lasers jaunes Alors on en voit pas Dans les films On en voit beaucoup Maintenant dans les univers Étendus On en a jamais vu Ils sont jamais apparu Les sabres lasers jaunes Dans les films Mais les Jedi Sentinelles C'est un peu le juste milieu C'est à dire que Eux ils font Ils font un petit peu Ce que font les Jedi Gardiens Et un petit peu Ce que font les Jedi Consulaires Mais surtout Ce sont à la base Des éclaireurs Donc ils partent souvent Eh bien En première ligne Eh bien Sur le territoire ennemi Ils partent souvent en solo Ils opèrent en solo Et donc voilà Vous avez ces différentes choses Cotter 2 apportait D'autres trucs à ça Puisqu'il Il apportait en fait Le fait que Vous avez les classes supérieures Comment évoluent les Jedi Donc ils peuvent avoir On connait les maîtres Jedi Qui sont dédiés à la formation Des jeunes padawans Tout ça Mais il n'y a pas que ça En fait Ils n'ont pas que ça Comme évolution Les Jedi Ils peuvent devenir Maître d'armes Jedi Qui lui est un Jedi Qui va vraiment se concentrer Sur le maniement Du sabre laser Et vous avez Et vous avez L'ombre Jedi Qui officie en tant qu'espion Qui maîtrise des sorts Par exemple D'invisibilité Tout ça Donc vous avez Tout un tas de choses Et c'est pareil Du côté des Sith Et des Sith Il n'y a pas de code couleur Ils ont des sables lasers rouges Et vous allez me dire Alors on le sait C'est quoi le sabre laser violet Alors si vous êtes Un puriste de Star Wars Je pense que vous le savez Donc la base L'explication de base Du sabre laser violet En fait C'est que Samuel L. Jackson L'homme qui incarne Mass Windu A l'écran Donc le premier Jedi Qu'on voit avec un sabre violet Dans l'épisode 2 En fait c'était une demande De la part de l'acteur A la base A George Lucas Il a un sabre laser Qui pendant la bataille Et bien Des clones Le Qui puisse Le voir Le distinguer A l'écran Et bien sûr Dans l'univers Ceci a été adapté En fait Et donc le sabre laser violet Il y a une petite histoire Derrière En fait C'est lié à une technique Très particulière De Jedi Une technique Qui est Je crois qu'il n'y a pas Beaucoup de gens Qui l'ont utilisé Dans l'histoire Jedi Qui s'appelle Le Vahapad Et en fait Cette technique Comment Ça me fait penser A de la salle défense Je ne sais pas Si je vais bien l'expliquer Mais de ce que j'avais compris A l'époque Donc ça vous pouvez le voir Dans un Je crois que c'était Dans une BD Que je l'avais lu Ce truc là Ou dans un roman En fait Le Vahapad C'est une technique Qui Entre guillemets Retourne le côté obscur Contre son opposant En gros Vous êtes C'est une technique Très dangereuse Pour les Jedi Parce que Ils peuvent basculer Du côté obscur A tout moment Ils jouent un petit peu Avec le feu Et du coup Les personnes Qui utilisent cette technique Et bien Avaient une couleur particulière Un sabre laser violet Bon après voilà C'était expliqué comme ça Mais de toute manière Le sabre laser C'est le Jedi Qui construit son propre Sabre laser Et c'est vraiment Le cristal qui distingue Qui distingue son sabre Alors voici Julani Qui est donc Une ancienne Apprentie Apprentie De De la De l'académie De Dantwin Et qui est passée Du côté obscur Et donc là Elle réfléchit pas Elle vous attaque Donc on va falloir Se défendre Donc c'est pas vrai C'est pas un site On va dire C'est plus un Jedi déchu Mais elle est pas forcément Encore perdue Vous allez voir Donc on va La stase Et on va lui mettre Ça a marché On va lui mettre Quelques coups de sabre Alors là Attention Je roule sur l'ennemi C'est tout simple C'est parce que je suis Beaucoup plus haut level Que ce que je devrais être ici Puisque pour Le besoin de la vidéo J'ai pas refait Tout l'intégrale du jeu En fait j'ai Utilisé un éditeur de sauvegarde Je vous expliquerai ça après Où j'ai mis Voilà Que je sois tout de suite Jedi Que je sois à tel moment de l'histoire Parce que j'avais vraiment envie De me montrer Ce moment là de l'histoire Étant donné que moi J'ai joué au jeu Principalement sur Xbox Donc je n'avais pas de sauvegarde Sur Sur la Le PC Et en fait J'avais vraiment envie De vous faire une vidéo dessus Et donc j'ai profité du fait Qu'il était à 2€ en ce moment Sur le PC C'était une bouchée de pain Et vu que j'avais pas trop le temps De monter J'ai utilisé un éditeur de sauvegarde Pour être là où je voulais être Mais j'ai été peut-être Un chouïa trop gourmand Sur les points Que j'ai attribué A mon personnage Alors Donc là on peut lui parler Du coup alors En fait vous voyez On peut tout de suite lui dire Je vais vous achever Et je l'écrase Donc ça peut être Un embranchement scénaristique Je la tue Basta Je peux essayer de négocier avec elle Et nous ce qu'on va essayer de faire On va essayer de la ramener Du côté lumineux de la force Je m'appelle Juhani Et vous êtes sur mon territoire C'est ici que j'exerce ma force noire C'est l'endroit que vous avez envahi Lorsque j'ai rejoint le côté obscur C'est ici que j'ai trouvé du réconfort C'est à moi Meilleure que vous ne le serez jamais Plus forte aussi Puisque j'ai battu mon professeur Lorsque j'ai tué mon maître Quatra Je savais que je ne pourrais plus jamais Revenir en arrière Et maintenant Je me délecte de ma puissance noire Assez de pouvoir Pour anéantir des gens comme vous Que voulez-vous ? Pourquoi est-ce que vous me harcelez ? Le conseil vous a envoyé pour me tuer ? Pourquoi ne pas m'avoir achevé Alors que vous aviez le dessus ? Vous ne voyez donc pas Que je ne serai jamais sauvée ? Alors je peux essayer de la persuader Par contre si ça foire Je crois qu'elle va se retourner contre moi Et donc ce sera perdu Alors je peux essayer une approche plus diplomatique Pas la haine La paix Même avec vos airs naïfs Vous réussissez à me battre Je suis ridicule Je suis là à me féliciter D'avoir rejoint le côté obscur Mais en fait je ne suis rien Il est impossible de revenir en arrière J'ai toujours pensé qu'ils me retenaient Qu'ils étaient jaloux de ma force En fait je n'étais pas à la hauteur Je ne l'ai jamais été Ah Un petit bug de souris visiblement C'est bon Alors Donc là on peut continuer de De la De la persuader En essayant de lui dire Allez Allons Juhani Vous êtes une jeune femme Belle et talentueuse Donc après je peux l'enterrer Je peux vraiment la faire déprimer On va plutôt se la jouer Vieux maître Tiens Beaucoup encore Il te reste à apprendre J'espère que mon ignorance N'a pas causé trop de dégâts Si seulement je n'étais pas responsable Des souffrances de mon maître Donc on a vraiment beaucoup de réponses différentes Là je peux Je peux aller en terrain Le disant Bon dans ce cas je suppose Qu'il n'y a aucun espoir Donc je vais devoir vous tuer En gros Elle va se mettre à genoux Et puis je vais l'abattre Mais Bon là je vous spoil un peu On peut en faire une alliée De ce personnage Et avoir une autre alliée de Jedi Ce n'est pas rien Donc On va On va faire ça J'aurais tant de choses à lui dire Si elle était encore en vie Tant d'excuses à lui faire Le conseil me redonnera-t-il une chance Après ce que j'ai fait Abattre mon maître Sous le coup de la colère Est inexcusable Si je leur montre Que je suis délivrée De toute émotion violente Que je suis sereine Que je veux renoncer Au côté obscur Peut-être qu'ils me réintégreront Croyez-vous qu'ils me donneront Une autre chance Après ce que j'ai fait Je vous remercie maître Jedi Je vais retourner au conseil Et me soumettre à leur jugement J'espère qu'ils me pardonneront Merci encore Je suis sûre que je vais beaucoup entendre parler de vous Et voilà Donc on l'a ramené Du côté lumineux de la foire Donc là c'était facile Forcément on est au début du jeu Donc on va dire Et puis c'était C'était on va dire Comment dire Elle était Voilà C'est une erreur de padawan Elle est passée du côte obscur Un peu comme ça Mais elle était pas vraiment Ancrée dans le côte obscur Il va y avoir des moments dans l'histoire Vous allez croiser d'autres sites Vous pouvez tenter de les ramener Mais ce sera beaucoup plus compliqué Ce n'est pas forcément impossible Mais c'est beaucoup plus compliqué Donc ici on peut tout simplement Et bien faire les autres quêtes secondaires Mais nous on va retourner au conseil Puisque je vais pas non plus vous faire une vidéo De 50 minutes Ensuite on va retourner au conseil Et on va faire un petit combat là-bas Je sais même plus par où A chaque fois je me pomme dans cette zone J'ai beau l'avoir fait Plein de fois Maintenant c'est loin On va passer Parce que là je peux aller dans la zone matale On va faire ça On va rebrousse poil On va aller par là-bas Et donc on peut faire ça On va retourner nous au conseil Alors il y a une grotte ici Il y avait une grotte aussi Sur Dan Twin Je crois qu'il y avait un épisode de Clone Wars d'ailleurs Où Yoda y allait Parce que cette planète Elle est réputée aussi pour ses cristaux Ses cristaux de couleurs Ses cristaux de Jedi Et donc là du coup Les Jedi Venaient souvent ici Pour améliorer leur sabre Alors le saut de la force que je fais Là c'est un passif Il est amélioré C'est par rapport au gardien Jedi Mais les autres Jedi le font aussi je crois Le gardien il a un bonus là-dessus Je peux le faire de beaucoup plus loin On va essayer de pas se faire aggro Et le jeu était quand même pas mal pour l'époque Vous aviez des décors Il y a beaucoup de planètes Puisque ce qui est intéressant en fait C'est ce qui se passe après ça aussi C'est à dire que vraiment le gros scénario va se lancer Où vous avez votre propre vaisseau Qui s'appelle les bonnes roc Et en fait vous allez parcourir La galaxie Vous allez enquêter en fait Sur l'ancien site Revan Et sur le parcours de Malak Pour comprendre comment ils ont créé Leur flotte de vaisseaux Qui est impressionnante Et vous allez devoir parcourir en fait La galaxie A la recherche d'indices Et vous allez aller sur différentes planètes Donc vous allez aller Sur Tatooine Vous allez aller Sur le monde des Yuki Donc sur Kashyyyk Vous allez sur un monde Fait d'eau Qui s'appelle Manan Vous allez aller sur la planète des Sith Qui s'appelle Korriban Il y a vraiment plein de petites choses Donc plein de trucs Plein d'embranchements scénaristiques Et c'est vraiment cool Et après bon Il y a toute l'histoire principale Et vous avez plein de quêtes secondaires Sur les différentes planètes que vous allez Bon on fera ça Ça je vais pas vous embêter avec ça C'est pas grave On va avancer Hop Donc ça c'est l'académie Donc on avait pu voir tout à l'heure Ah vous voyez il y a Giovanni ici On va pouvoir lui parler On va lui demander ce qui lui est arrivé Voilà au final tout finit bien Son maître n'est pas mort Poitras voulait que je comprenne la menace Du côté obscur Que je vois comme il est facile De s'éloigner du chemin de la lumière Après notre dernier combat Poitras n'avait plus rien à m'apprendre J'avais besoin d'être seule Pour analyser l'agitation de mon esprit C'est seulement à partir de ce moment là Que j'ai pu suivre un guide Vous Vers la lumière Lorsque je suis partie Poitras savait que son travail avec moi était fini D'autres disciples avaient besoin d'entraînement Dans la galaxie Elles ne pouvaient donc pas rester Pour voir si je réussirais cette épreuve difficile Grâce à votre aide J'ai réussi cette épreuve difficile Le conseil pense que je suis prête A continuer mon entraînement Ils m'ont demandé de rester ici pour le moment Je suis heureuse de voir Que vous n'en faites pas un drame Le passé est le passé Pas vrai ? Les Jedi commencent par vous faire croire Qu'ils sont vos ennemis Puis ils vous acceptent Comme amis Ça c'est pas mal Les personnages C'est comme dans Mass Effect En Dragon Age Très souvent Ils interviennent dans les conversations Donc vous avez une équipe Là j'ai pris deux personnages Mais il y en a beaucoup plus Alors je sais pas si je peux les voir Comme ça Il faut aller dans le vaisseau je crois Pour pouvoir Donc c'était par où le vaisseau Je pense que c'est Par ici Non C'est là où les Bonwak Non c'est le conseil Jedi Les Bonwak est là On va aller au vaisseau Avant d'aller au conseil Je vais vous montrer un peu le vaisseau Il y a un autre truc que je vous ai pas montré Je vous l'ai montré pendant le combat Et j'ai oublié Je me suis lancé dans l'explication Voilà à tout moment Avec la touche E On peut switch On peut switch Sur console c'était back je crois On peut switch Et vous avez la barre de sort Des autres personnages Donc du coup Vous pouvez vraiment En combat Sur des boss Les combats avancés Vous pouvez dire A un personnage Toi tu fais telle attaque Hop tu switch Tu dis toi tu fais telle A4 Toi tu fais telle attaque Voilà c'est vraiment Vous pouvez tout contrôler Ça c'est notre vaisseau Donc les bonnes hawks Qui ressemblent énormément Au faucon millenium Donc il y a un vaisseau Très sympa Et là quand on rentre dans le vaisseau C'est vraiment à la masse effect Vous avez les différents personnages Et vous pouvez leur parler Donc ils ont leur propre personnalité Ils ont vraiment des liens différents avec vous Il y en a ils sont plus méchants Plus gentils Il y en a d'autres ils sont neutres Comme T3M4 Le petit robot C'est un petit peu le R2D2 De la bande Vous avez le Yuki Qui est le compagnon en fait de mission Il s'appelle Zalblar Qui est très très sympa Et ils communiquent ensemble Les personnages Quand vous Eh bien vous les prenez dans l'équipe Ils peuvent se dire des mots Voilà il vous explique que Quand vous désirez quitter Dantuin Vous pourrez Eh bien utiliser la carte de Alexi Pour vous rendre sur d'autres planètes Donc du coup Voilà on peut pas le faire Parce qu'on est pas un moment scénaristique Où on peut se barrer de la planète Mais quand on avance C'est ce que je vous disais Après vous avez une map Un peu bah la masse effect Et vous avez des mondes à explorer Et l'histoire évoluera au fur et à mesure Bon on va retourner voir le conseil Et puis je pense que j'en arrêterai là Pour cette petite vidéo découverte Enfin redécouverte Du coup on va prendre Mission et Zabrak Donc ajout Ajout Ok On peut prendre deux compagnons du coup A la sortie Et là vous voyez je les ai pas tous découverts A ce moment là Pour l'instant mission T'es gentil Mais je te parlerai plus tard Et on va retourner voir notre maître Et normalement je crois que c'est à ce moment là Qu'on va pouvoir devenir padawan Puisqu'ici je ne suis qu'apprenti Puisqu'avant de pouvoir devenir padawan Il faut être apprenti Ensuite il y a padawan Ensuite il y a chevalier Jedi C'est un peu le stade de transition Et après seulement après vous pouvez devenir maître Etc ou alors vous engagez du côté obscur de la force Mais ici il n'y avait pas les rangs des derniers stades En fait c'est dans le Cotter 2 Si ça vous intéresse si jamais la vidéo vous a plu Je vous ferai peut-être une petite présentation de Cotter 2 Des différences qu'il y avait avec celui-ci Mais voilà en priorité j'avais envie de vous faire une vidéo Redécouverte sur celui-là Et pas un autre Puisque c'était vraiment le Celui-ci que j'ai préféré Ah oui c'est mon maître qu'il faut que j'aille voir Je suis bête Ça c'est le conseil Donc ils sont un peu tous plus ou moins mes maîtres Mais mon maître à moi c'est lui C'est Zard Bon travail mon jeune élève La futée a été purifiée Et le voyage de Joanie du côté obscur arrêté Grâce à vous elle marche de nouveau dans la lumière Mais bien qu'elle a été sauvée N'oubliez jamais ce qui lui est arrivé Joanie est entièrement dévouée aux idéaux de l'ordre Et en même temps elle était vulnérable au côté obscur Comme nous le sommes tous Elle a frappé sa maîtresse de colère lors d'un entraînement La blessant grièvement Mais Quatra avait choisi de tester Joanie avec cette épreuve Et elle avait eu raison à ce qu'il semble Joanie a été libérée du côté obscur Et vous avez terminé votre dernière épreuve Félicitations Appenti Ou plutôt Félicitations Padawan Vous avez prouvé que vous êtes digne de rejoindre les Jedi Laissez-moi être le premier à vous souhaiter la bienvenue dans notre ordre Et voilà du coup on est devenu Padawan Donc on va aller parler au conseil Et je pense que Eh bien on s'en arrêtera là Alors ce jeu franchement Si vous l'avez jamais fait Et que vous aimez beaucoup Star Wars Je vous le conseillerais vraiment Alors il est actuellement à 2€ sur Steam Donc c'est pas grand chose Si un jour vous vous ennuyez ou vous savez pas quoi faire Si vous êtes pas rebuté par les vieux graphismes etc C'est une très bonne expérience de jeu Si vous avez kiffé les Mass Effect Dragon Age Je peux vous dire que vous allez prendre votre pied Et sinon il est disponible depuis je crois un an Sur Android et iOS Sur portable donc Pour une dizaine d'euros je crois Et j'ai jamais testé le portage Comptez me le prendre justement Pour voir un petit peu Ça peut être sympa Il paraît que le portage est super bien réalisé En tout cas n'hésitez pas Eh bien dans les commentaires Eh bien à me dire Ce que vous avez pensé de ce jeu Si vous aviez joué De votre expérience De votre vécu Moi c'est avec beaucoup de plaisir Que je parlais de ce jeu C'est avec énormément de plaisir Que je vous ai partagé ça Puisque c'est un jeu que j'ai adoré Et puis voilà J'espère que vous aurez apprécié Cette vidéo de redécouverte Je vous souhaite un bon jeu les amis Puis on se laisse Sur cette petite discussion Du conseil Tchuss Nous avons envoyé un Jedi pour enquêter Mais il n'est pas revenu Peut-être que l'envoyé là-bas Était une erreur Dès le départ обыt eye Sous-titrage Société Radio-Canada